Dans ces caisses se trouvent les nouvelles pépites littéraires de la rentrée, celles que les passionnés de littérature attendent, celles qui méritent à elles seules un stand bien spécifique à l'entrée de la librairie. Histoire pour le lecteur de ne pas les rater, de ne pas avoir à les chercher. C'est quoi ? C'est un trésor que vous amenez là ? C'est le nouveau prix Goncourt qui a été décerné. C'est un moment important pour un libraire ? C'est un moment important, oui, parce que c'est le prix que tout le monde attend en fait. Il n'y a pas que le prix Goncourt d'ailleurs ? Non, il y a aussi du coup le prix Renaudot qui aujourd'hui est décerné à Gaël-Pay. Dans une grande librairie de centre-ville comme ici à Metz, près de 80 000 titres sont généralement proposés aux lecteurs. Avec les fêtes de Noël qui arrivent et les prix littéraires, ce sont près de 100 000 titres qui sont à la portée des clients. Goncourt, Renaudot, Fémina, prix de l'Académie, la définition du meilleur livre pour une responsable de librairie est différente de celle des jurys. Moi je suis le patron, je gère les finances, c'est celui qui se vend le mieux, qui est le meilleur. Et là vous avez le sentiment qu'ils ont fait le bon choix ? Oui, entre les deux c'est pas mal. Les prix littéraires sont donc des locomotives d'achat, mais il y a parfois des surprises, on vient pour une oeuvre et on en achète une autre. L'impression est excellente, mais ce qui me gêne c'est que ce n'est pas une histoire comme les autres, c'est un roman qui m'étonne beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de personnage actif et ça me déroute, je crois que je ne le prendrai pas. Par contre celui-là je pense que je le prendrai, parce que j'aime les arbres. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres de Metz, à Bousonville. Il y a les prés et les vaches, mais il y a aussi une librairie où les prix littéraires ont leur place en vitrine, mais pas que. Effectivement, bon après moi je connais toutes les nouveautés, mais des fois j'aime bien quand je vois la fin de mon livre, sur la partie arrière, qu'il a eu des prix, qu'il a eu des best-sellers, des choses comme ça, j'apprécie. Et l'histoire est très intéressante, et je vais peut-être me laisser tenter. Vous êtes vraiment une littéraire vous ? À fond ! Les prix littéraires sont donc une force de vente incontestable. Avec son roman L'Anomalie, prix Goncourt 2020, Hervé Letellier a vendu son livre à plus d'un million d'exemplaires.